Bonjour et bienvenue chers amis capricornes pour un message un peu particulier qui s'adresse à nos artisans lumières. Vous avez ici deux fois huit, huit d'épée, je vous le montre, huit d'épée, et vous avez le huit de denier. Alors, on a de la matière, on a des idées, on a de la pensée, c'est-à-dire que vous êtes complètement concentré là, tout votre être est concentré sur une tâche, sur la réalisation d'une tâche. Vraiment, c'est ce que j'ai comme message, vous êtes complètement focalisé, tellement focalisé que vous ne voyez pas quelque chose, que vous n'arrivez pas à détecter et comprendre quelque chose. Parce que vous êtes tellement dans la tâche, vous êtes tellement dans le faire, vous êtes tellement dans la réalisation, dans la finalisation, ça vous demande un effort ici, je pense, un effort mental pour que vous puissiez réaliser cette situation-là, que vous ne voyez pas arriver vers vous quelque chose d'assez beau, parce que c'est positif quand même. Vous avez le page de coupe, page de coupe qui est accompagnée avec ce 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va presque éveiller l'enfant intérieur, quelque chose qui va éveiller votre cœur. Parce que là, on est dans le mental, on est dans le travail, là on est dans le cœur, on est dans les sentiments, on est dans les ressentis. Et ensuite, vous avez des bâtons, vous avez l'action, vous avez 3 bâtons, 3 bâtons, et vous avez surtout l'as de bâton. Et plus on avance, plus on se retrouve avec des arcanes majeures maintenant. Nous avons la justice, et nous avons la tempérance. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous allez devoir lever la tête quand même un petit peu, de votre ouvrage, de ce que vous faites, parce qu'il y a une opportunité, une magnifique opportunité qui va éveiller, réveiller. J'ai même le mot exciter, exciter l'enfant intérieur qui est au fond de vous. Ça va vous redonner, en fait, alors j'ai le mot espoir, pourquoi espoir, je ne sais pas, mais ça va vous redonner ce côté enfantin, vous savez, quand on joue, quand on est bien, quand on a son premier cadeau, quand on a un cadeau, et puis qu'on est complètement euphorique, parce que j'ai ce mot euphorique. Et vous avez cette as de bâton qui nous dit, cette opportunité, en fait, est une opportunité qui est assez passionnante, qui est assez lumineuse, qui est assez forte, mais qui en même temps exige de vous de laisser derrière vous quelque chose. Et je pense que vous allez devoir laisser derrière vous, c'est le travail inachevé, parce que je ne pense pas que vous allez pouvoir finaliser tout de suite ce que vous avez entrepris ici. Vous êtes tellement concentré, vous voulez finaliser, terminer, mais en fait, cette opportunité-là va vous arrêter en plein dans votre travail, en plein dans votre situation, en plein dans votre affaire. En fait, vous n'aurez pas le temps de finir, vous n'aurez pas le temps de terminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive et qui vous éveille, qui vous réveille, qui vous redonne la joie, qui vous donne l'envie. Donc, je pense que vous allez tout simplement rechercher, parce que là, il y a doublement la notion d'équilibre. Vous allez devoir rechercher l'équilibre entre cette passion qui est vraiment... Il y a ce côté, on s'embrase, il y a ce côté, on se laisse porter, on se laisse aller, et on ne réfléchit pas, on ne pense pas. Et on vous dit, peut-être qu'il ne faut pas tout de suite s'emballer comme ça. Il faudrait peut-être surtout penser aussi à trouver un moment pour finaliser ce quelque chose que vous avez entrepris. Parce que je pense que c'est important que vous alliez au bout de cette situation. Si on nous le dit, si on attire notre attention là-dessus, je pense que c'est important. Parce que votre enfant intérieur va être tellement excité par cette situation que vous risquez de perdre un petit peu le pied et surtout l'équilibre dans cette situation-là. Il ne faut pas délaisser ce quelque chose sur quoi vous travaillez ou ce que vous avez commencé. Trois, deux coupes. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir un côté un peu illusoire. Parce que j'ai peur que cette opportunité vous emporte tellement que vous oubliez l'essentiel. En fait, il faut retrouver l'équilibre entre le nouveau et l'ancien. Retrouver l'équilibre entre ce qui a été et ce qui sera. Et c'est le présent qui va vous permettre de le faire. C'est vraiment cette histoire d'équilibrage qui est importante. Vous avez ici l'impératrice. Un arcane majeur. Oui. Il faut, parce que ce serait dommage, Alors, voilà ce que j'ai. Ce serait dommage d'abandonner ce quelque chose que vous avez commencé, que vous avez initié, que vous avez démarré. Parce que c'est, en fait, vous n'avez pas encore vu les résultats. Vous n'avez pas encore vu l'achèvement. Vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Mais c'est en cours. C'est en cours de route. Et si vous abandonnez alors que vous n'avez pas fini, vous allez avoir ce côté amer. Vous allez avoir ce côté amertume. Ce côté, de toute façon, c'était une mauvaise idée ou je ne sais quoi. Des pensées un peu complexes et difficiles. Surtout limitantes, je pense. Et là, on vous dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, même si tout de suite, vous n'avez pas les résultats. Et ne vous faites pas avoir par cette belle opportunité. C'est une magnifique opportunité qui va vous éveiller, réveiller. Qui va presque vous redonner un coup de fouet, si vous voulez. Mais on vous dit, vous pouvez mener les deux. Vous pouvez tout à fait préparer l'avenir. Vous pouvez tout à fait faire quelque chose du côté de cette opportunité, de cette possibilité. Mais on vous dit, n'abandonnez pas ce que vous avez fait. Parce que je pense que ça vous conduirait à rater quelque chose. Alors qu'il y a une... Voilà. On le sent ça. Alors qu'il y a quelque chose qui est beau. Quelque chose qui est profitable. Quelque chose qui financièrement, matériellement, pourrait être assez intéressant. Vous avez le roi de Donnie. Le roi de Donnie qui nous dit, voilà, restez stable émotionnellement. Ne vous faites pas avoir par cette belle opportunité. Et ne concentrez pas tous vos efforts sur cette opportunité. Restez aussi dédié. Dédiez un peu de temps de votre personne, de votre énergie, à ce que vous avez déjà commencé. Parce qu'il y a une belle possibilité d'avancer, de progresser. Et vous avez le page d'épée avec le page de coupe. On vous dit, n'écoutez pas que le cœur. Réfléchissez. Pensez. Pensez parce que c'est la pensée qui va vous donner ici l'idée, la justice, la justesse dans cette situation-là. J'ai l'impression que vous pouvez détourner de votre chemin. Vous pouvez détourner de votre situation initiale par quelque chose de beau, d'excitant, de formidable. Parce qu'il y a encore cette idée d'excitation, ce côté excitant. Mais vous savez, c'est bien pendant un moment. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Elle n'est pas toujours excitante, la réalité. Elle nous demande parfois de nous atteler à la tâche et de croire en ce qu'on fait. Et de continuer à travailler, huit de coupe. Je pense que ça, ici, ça va vous conduire à aller vers un rêve. C'est pour ça que ça va être excitant pour votre enfant intérieur. Mais je pense que ce rêve a besoin aussi d'une solidité dans la matière. Parce que si vous concentrez tous vos efforts sur la réalisation de ce rêve, sur cette opportunité-là, je pense que vous allez être déçus à la fin. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Parce que c'est ce que je canalise, c'est ce que je reçois. C'est vraiment que si vous vous tournez complètement à cette situation-là, à cette opportunité-là, en délaissant quelque chose qui est déjà assez solide, assez stable, en fait, vous risquez la déception. Neuf de coupe. Ben oui. Je vous dis, huit de coupe, neuf de coupe. On sent que vous allez vers un rêve. Et les rêves, parfois, peuvent nous aveugler. Peuvent nous conduire à ne voir que ce qui pourrait être. Et parfois, il faut de la stabilité, de la solidité pour réaliser un rêve. Oui, les rêves, c'est beau, mais il faut aussi passer à l'action et faire. Vous avez encore cette énergie jeune. Il y a un renouvellement énergétique pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez page de bâton. Donc, équilibrez votre action. C'est l'action qui peut être équilibrée. Je pense que vous pouvez mener les deux. Vraiment, vous pouvez faire les deux. Il faut juste trouver le bon dosage entre ce qui sera et ce qui a été. Je pense que vous pouvez trouver le juste milieu. Dix de bâton. Ce n'est pas si dur que ça. Voilà. J'ai cette idée-là. Ce n'est pas si dur que ça. Vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas concilier les deux. Vous pouvez concilier les deux. Vous pouvez trouver la solution pour aller vers les deux. Oui, neuf. Dépée. Vous allez passer par moments d'angoisse, de stress. Ne vous mettez pas dans un stress inutile. Oui, il y a cette idée. Vraiment, il faut aller avec modération et tranquillité. Ne laissez pas cette excitation intérieure de l'enfant intérieur vous aveugler par rapport à ce que vous avez déjà. Parce que vous avez quelque chose de beau ici, de prometteur. Et ce serait dommage de rater l'opportunité de le développer. Là, c'est une opportunité qui est juste une opportunité, c'est-à-dire une possibilité. Là, c'est quelque chose déjà qui existe dans la matière. C'est déjà quelque chose qui est en train de se construire, de grandir, de croître. Et je pense que vous avez besoin encore de vous consacrer à cette situation-là, les amoureux. Et oui, là, vous allez hésiter. Vous allez hésiter, vous avez le page de coupe, on l'avait ici également. Vous allez hésiter parce que je pense que votre cœur va balancer entre deux. C'est vraiment une question de cœur et c'est l'enfant intérieur ici. Je vais mettre un autre arcane sur les amoureux. Pourquoi les amoureux, sur quoi on hésite ? Oui, l'action. L'action, vous avez la reine de bâton. Peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance, vous n'allez pas vous faire suffisamment confiance. Vous allez vous dire, je ne peux pas mener les deux, il faut que je fasse un choix. Et là, j'ai l'impression que c'est le faux, ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que vous pouvez mener les deux et que ce serait dommage de laisser de côté. Oui, il faut changer de point de vue. On le sent, le pendu nous dit, il faut regarder les choses d'une autre façon. Et vous allez trouver la solution qui vous permettra de mener les deux. De ne pas laisser et abandonner quelque chose. J'ai encore cette idée-là, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vraiment n'abandonnez pas. Parce que ce serait rater quelque chose qui pourrait être grandieuse. Voilà, vous avez le fou. Faites confiance, faites confiance à ce quelque chose qui s'est initié, à ce quelque chose qui a commencé. Faites confiance et c'est comme ça que vous allez retrouver la voie juste. C'est comme ça que vous allez trouver le chemin juste. Le chemin qui va vous permettre de concilier l'existant et ce qui va arriver et cette opportunité qui va se présenter à vous. Quatre deux coupes. On a vraiment cette idée, ne cédez pas à l'illusion de l'excitation d'un moment. Parce que c'est vraiment l'excitation d'un moment. Et vous avez le 6 de Denis. Restez ancré dans la vie. Encore une fois, je vous dis, les rêves, on ne peut les réaliser que si on est solide dans la matière. Il vous faut de la solidité dans la matière. Il vous faut de la solidité émotionnelle. Il vous faut de la pureté émotionnelle. Il vous faut de la solidité dans la matière. Quatre deux deniers. Quatre deux deniers. Et cette solidité, elle provient de ce quelque chose sur quoi vous êtes déjà concentré et ce que vous faites déjà. Je vous dis, c'est déjà. Si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas de quoi je parle, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Ça s'adresse vraiment aux gens qui ont quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de replacer, bien évidemment. Par contre, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a une énergie présente, qui est solide, sur laquelle vous avez travaillé. Une énergie avec laquelle vous pouvez faire quelque chose de grand. Parce que j'ai cette idée de grandiose. Ça peut être grand. Mais en même temps, vous allez avoir une opportunité qui risque de vous détourner de ce quelque chose que vous avez déjà commencé. Et on vous dit, n'abandonnez pas au cours du chemin. Ce serait dommage. Parce que, tout simplement, on le sent ça. Ça peut vous mener vers l'harmonie. Ça peut vous mener vers la réussite matérielle. Vraiment. Et n'oubliez pas qu'on avait ici le roi de Denis. Le 10 de Denis nous parle de réussir quelque chose dans la matière. Et de réussir, en même temps, je pense, vous pouvez réaliser ce rêve tout en continuant ce que vous faites. Après, je n'ai pas dit que ça va être simple. Ça va, par moments, surtout être compliqué pour votre tête, pour vos pensées. Ça va être angoissant. Mais là, ce que j'ai dans ce 10 de bâton, j'ai cette idée, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt votre tête qui va provoquer l'idée comme quoi c'est compliqué, que vous ne pouvez pas gérer ou je ne sais quoi. Mais là, on vous dit, vous pouvez le faire. Juste, il faut changer de point de vue. N'oubliez pas qu'on avait le point de vue. Page de coupe. Ben oui, ça vous fait du bien. Il y a un rêve qui arrive vers vous. Je comprends que vous soyez, à un moment donné, dans l'hésitation. Il ne faut pas vous en vouloir. C'est humain, c'est normal, ça fait partie de la vie. Parce que c'est votre destin, si vous voulez, qui est à l'œuvre ici. Ce sont vos guides qui sont à l'œuvre ici. Et qui vous apportent quelque chose qui va vous permettre de redonner de l'excitation, de la joie qui va éveiller, réveiller votre enfant intérieur. Mais il ne faut pas pour autant abandonner la réalité, la 3D telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que sinon, et c'est ce que je sens, je suis désolée de vous le dire, sincèrement, ça me fait mal au cœur, dans tous les sens du terme. Vous avez ce 3DP. Si vous vous concentrez uniquement sur cette opportunité, il y aura une déception. Une profonde déception qui va vous faire mal. Et donc, l'objectif c'est de tourner la roue, c'est-à-dire d'impulser un changement, d'être dans la transition, dans la transformation. Mais pour la réussir, cette transformation, non pour vous rendre malade. Alors justement, on va mettre un autre arcane sur ce 3DP. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Voilà, 3D denier. Alignement. Alignement, l'équilibre, l'alignement entre le mental, l'action, le cœur et la réalité. N'oubliez pas la réalité. Vraiment c'est ça. N'oubliez pas la réalité. Oui, parce qu'en fait, il y aura cette instabilité. Mais ça va être tellement excitant. Ça va être tellement intéressant. Ça va être tellement rapide. Ça va bouger. Vraiment il y a ce côté mouvement. Que par moment, vous allez oublier peut-être ce que vous désiriez au départ. Parce que je pense que vous pouvez concilier les deux. Vraiment, je vous le dis. 5 de coupe. 5 de coupe. Il ne faut pas perdre de vue ni le passé, ni l'avenir. As de denier. Alors, il y a cette idée, vraiment, ne détournez pas votre regard du présent. Et j'ai encore la phrase, vous allez le regretter sinon. As de denier. Parce que c'est une belle possibilité ici d'avancement de progrès. Wow, comme celle-ci elle a sauté. D'avancement de progrès. Et surtout, d'enrichissement émotionnel, mais aussi matériel, je pense, dans tous les sens du terme, enrichissement. Donc, si vous abandonnez en cours de route, vous allez passer à côté. Et vous avez cette as de bâton avec ce set de bâton qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'il y a la possibilité pour vous de faire quoi ? De défendre quelque chose qui pourrait vous tenir très, très à cœur. Ne vous faites pas avoir par l'excitation du moment. L'arcane majeur, vous avez d'abord le pape. Et vous avez le neuf, la force. Il faut dépasser quelque chose. Il faut changer votre point de vue sur une situation. Vraiment, changer votre point de vue. C'est comme ça que vous allez retrouver l'évidence et la possibilité de réaliser quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.